Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais à faire cette petite capsule pour vous indiquer comment bien vous préparer à une séance d'hypnose par Skype. Oui, c'est tout à fait possible et c'est tout aussi efficace qu'en présentiel. Alors bien entendu, je sais que tout le monde préfère des consultations en présentiel, mais quelquefois, ça n'est pas possible, vous êtes un peu loin et quelquefois, même si vous êtes à une heure ou deux d'ici, c'est un petit peu compliqué de prendre une demi-journée, compter l'aller-retour en trajet pour faire sa séance qui dure quand même deux heures. Je le rappelle, toutes les séances que je réalise durent deux heures minimum. Et donc, je procède, je ne suis pas la seule à le faire, mais je procède et je valide effectivement la séance d'hypnose par Skype. Alors par contre, il vous faut quand même bien préparer votre séance et c'est pourquoi je souhaitais réaliser cette petite capsule pour vous aider justement à bien la préparer, à vous mettre en condition pour que ce soit une réussite. Alors la première des choses, c'est bien entendu de télécharger la dernière version de Skype. Attention parce que si vous avez Skype, mais que vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps, si ça n'est pas la dernière version, on peut passer un petit bout de temps en début de séance à essayer de se connecter. C'est un petit peu dommage de perdre du temps sur des problèmes techniques pour la séance, d'accord ? Donc vérifiez bien que vous avez la dernière version de Skype, vous allez simplement sur Internet, c'est gratuit, et vous téléchargez l'application de la dernière version. Donc ça c'est une chose. Bien entendu, vous pouvez du coup, quand on s'est donné rendez-vous en séance, je vous envoie toujours un SMS avec mes coordonnées dont mon adresse Skype avec validation du jour et de l'heure de la séance qu'on a préalablement mis en place ensemble. Et donc je vous demanderai d'aller très rapidement vérifier et de vous mettre en contact avec moi par Skype de façon toujours pareille à être efficace et à ne pas perdre de temps, de façon à ce qu'on puisse s'appeler directement, qu'on soit en contact, et qu'au moment de la séance, à l'heure de la séance, je puisse vous appeler directement. Il faut bien entendu que vous vérifiez quand même que votre connexion, c'est-à-dire que là où vous habitez, ou là où vous allez recevoir, on va dire, faire la séance d'hypnose par Skype, que votre connexion Internet soit suffisamment d'un bon débit pour qu'il n'y ait quand même pas d'interruption durant la séance. Au pire, moi parce que j'ai quand même besoin de vous voir, je veux que ce soit par Skype et non par téléphone parce que j'ai besoin d'avoir des indications visuelles. Je vais vous expliquer par la suite. Donc on peut éventuellement opérer à une petite, on va dire, adaptation au niveau du téléphone, mais je préfère éviter, je ne souhaite pas faire par téléphone parce qu'il y a toujours le risque qu'on vous appelle durant la séance et du coup ça risque de vous déconcentrer, en tout cas de diminuer l'efficacité de la séance. D'accord ? Donc vous choisissez bien entendu pour ces deux heures de séance un endroit où vous allez être tranquille. En général c'est chez vous, mais si c'est sur votre lieu de travail parce que vous savez que vous n'allez pas être dérangé, il n'y a pas de souci. Le simplement, il faut absolument que vous soyez sûr de ne pas être dérangé durant ces deux heures parce que si vous savez que quelqu'un peut rentrer ou frapper à votre porte, à tout moment vous n'allez pas être tranquille et ça il faut vraiment éviter. Il faut que vous éteignez votre portable, que vous le mettiez, soit que vous l'éteignez complètement, soit que vous le mettiez sur mode avion en mode sans son. D'accord ? Parce que vous pouvez être embêté par des bruits, des notifications qui peuvent vous arriver même quand votre portable est sous mode avion. Et donc vous assurez de toute façon que vous allez être tranquille pendant deux heures, que personne ne va venir vous déranger. Donc vous prévenez votre entourage, vous prévenez éventuellement vos collègues, vous fermez les portes à clé pour que des gens de l'extérieur, si vous êtes sur votre lieu de travail, ne rentrent pas, ne vous dérangent pas. Voilà. Ensuite, quand vous avez choisi ce lieu tranquille, vous vous aménagez à un endroit où vous allez être dans une position de préférence assise, non pas couché, parce que moi je souhaite que vous ayez les pieds en contact avec le sol. Donc ça peut très bien être un canapé ou un fauteuil très confortable qui va du coup vous avoir les pieds, on va dire, légèrement, c'est-à-dire que les genoux vont être légèrement plus hauts quand vous allez être vous enfoncés dans votre assise, c'est-à-dire que les fesses ont un poil plus bas que les genoux, de façon à ce que vous n'ayez pas les jambes coupées. et que vous soyez tout l'arrière de votre corps, donc derrière vos cuisses, vos fessiers, votre dos, votre nuque et votre tête soutenus. Parce que vous allez rester pendant deux heures dans une position immobile, donc il ne faut pas que votre corps, même si par exemple vous avez l'habitude de rester en position méditative ou de faire du yoga, il ne faudrait pas que votre corps à un moment donné soit avec des crampes ou un inconfort qui risquerait toujours pareil de vous gêner durant la séance. Et puis aménagez-vous, comme vous le sentez, des coussins sous les genoux, de chaque côté, pour soutenir vos bras, vos mains. Aménagez-vous un petit cocon, d'accord, autour de vous, de façon à ce que vous vous sentiez vraiment confortable, en position assise, les pieds en contact avec le sol. Puis dernièrement, si vous êtes en saison d'hiver ou s'il fait un peu frais dans votre pièce, organisez-vous pour mettre une couverture sur vos jambes et vos pieds de façon à ne pas avoir froid, qui encore une fois risquerait de vous déranger durant la séance. Ensuite, bien entendu, prévoyez d'aller aux toilettes avant la séance. Encore une fois, je vous rappelle que ça dure deux heures, donc prévoyez, même si vous n'avez pas une grande envie d'aller aux toilettes, prévoyez quand même de passer aux toilettes et d'éviter peut-être de boire un litre d'eau ou plusieurs thés ou cafés avant la séance, qui vous amènerait à avoir envie d'aller uriner pendant la séance. D'accord ? Donc, une fois que vous avez trouvé votre position confortable, que vous l'avez testé, dans cet endroit, vous allez placer votre ordinateur portable ou bien votre tablette. Évitez le téléphone, encore une fois, pour les raisons que je vous ai indiquées précédemment, parce qu'il y a un risque qu'on vous appelle et qu'on vous appelle durant, et qu'on vous dérange durant la séance, y compris par SMS. Donc, vous positionnez ce qui va faire office de caméra, votre tablette ou votre ordinateur portable, assez proche de vous, de façon à ce que moi, je vous ai envisus l'équivalent de votre visage et du haut de votre corps, c'est-à-dire à peu près là, même si vous avez des couvertures ou un gilet sur vous, peu importe, parce que moi, j'ai besoin de voir deux choses qui sont des indicateurs, pour moi, très importants, durant la séance. C'est d'une part, votre visage, parce que j'ai besoin, même si vous avez les yeux fermés durant la séance, de voir les expressions de votre visage qui me donnent une indication du confort dans lequel vous vous trouvez à chaque instant. D'accord ? Ensuite, j'ai besoin d'avoir le haut de votre corps, tout simplement parce que je vais me caler sur un indice visuel qui va me donner l'indication du rythme de votre respiration durant la séance, notamment durant l'induction, qui va me donner une information sur le rythme cardiaque qui est le vôtre et donc de savoir si vous êtes justement en état modifié de conscience, en d'autres termes, dans la zone alpha et relaxé. Donc, c'est une indication pour moi que vous êtes bien dans la phase d'état modifié de conscience. Et puis, une dernière chose que je vous conseille aussi qui est très importante, c'est utiliser, si vous avez, les écouteurs de votre téléphone portable qui est donc souvent, forcément, avec une audition sur vos deux oreilles et surtout, ce qui est très important, un micro intégré dans le fil qui sera du coup suffisamment proche de votre bouche. Comme ça, j'aurai toujours pareil l'assurance de bien vous entendre en séance parce que je vous rappelle que suivant le type d'hypnose qu'on utilise, notamment en hypnose évolutive et en FLP, ce sont des hypnoses conversationnelles. Donc, effectivement, on échange et vous exprimez un certain nombre de choses et moi, je vérifie, entre autres choses, comment vous vous sentez. Donc, vous me répondez, donc j'ai besoin vraiment que votre réponse soit audible et que vous m'entendiez bien durant la séance. Donc, voilà les petites indications pour pouvoir préparer votre séance Skype de façon la plus efficace et la plus confortable possible. Je vous dis à très bientôt.